Donc, sans plus attendre, bonjour tout le monde, ici Jeannot et je vous retrouve vers un nouvel épisode de Let's Play Super Paper Mario. Dans le présent moment que j'ai coupé un peu abruptement en mode « Ah je sais pas ce que je peux faire ! » Nous avons réussi à atteindre enfin l'au-delà qui est attaqué par les troupes du mage. Malheureusement, le seul qui peut nous dire où se trouve le cœur pur est Papy Ville, lequel est bloqué derrière un pont qui a été détruit par les mêmes forces du mal, donc on est un peu en train de réignorer les zones et de sauver le monde, en espérant que ça, ben, ça marche. Il nous faut trois orbes. Ben, non, 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 c'est bon, j'étais venu par là, désolé. Il nous faut trois orbes et nous n'en avons qu'un seul. Je suis complètement paumé quant à où sont les différents autres orbes. Oh. Ah, essentiellement parce que je ne me souviens plus où et quoi, comment et pourquoi. J'avais dit que ce j'habitre en était un que je n'aimais pas à un point absolu. Et c'est essentiellement parce que tout se ressemble et tout est basé sur le fait que, ben, ça va en haut, ça va en bas. Vous pouvez aller dans tous les sens comme vous pouvez, comme vous voulez. Et à la fin, moi, en tout cas, j'ai énormément de facilité à m'y perdre juste parce que je ne sais jamais où me rendre, où se trouvent les choses déjà, etc. Je ne me suis jamais embêté à avoir une mémoire suffisante sur ces points-là parce que j'ai la flemme parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire parce que j'ai mieux à faire que de passer mon temps. J'ai appuyé sur le bouton de saut au jeu. Parce que je l'ai vu arriver, en plus. Je me suis fait avoir la première fois, tout ça, tout ça, maintenant. Oh, bref. Wow, tu ne cherches pas très, très loin avec ta lance, toi. Bref. Donc, petit à petit, nous essayons de trouver la sortie, ou plutôt les différents gugus qui pourront me fournir les objets qui m'intéressent. Cependant, j'ai souvenir qu'il y en a un qui est, voilà, juste ici. Je ne suis pas être que sûr que nous pouvons répondre désormais à ta question. Tu es très certainement, j'ai oublié le nom du dernier, Joby ? Joby, définitivement, Joby. Où suis-je ? Qui suis-je ? Attendez, ma mémoire me revient, je suis Blubi. Oh, j'étais pas loin, pourtant. Comment pouvez-vous imaginer que ce type soit Blubi ? Il a la tête du jaune, enfin, enfin. Enfin, reprenez vos esprits, pauvre idiot. Joby, nous devons nous rendre au temple pour aider Papi B. Donnez-nous votre arme. Comment ? Oh, je comprends. De vie, je suppose de l'an dessous attaquer notre royaume. Papi B est en danger. Si ce que vous dites est vrai, tenez, prenez ceci. Yay. Je ne puis m'éterniser ici. Il me faut aller voir ce qu'il se passe. Bonne chance. Et revoyez votre attitude, jeune demoiselle. Et maintenant, il faut juste que je trouve où est le dernier. Parce que je ne sais plus. Justement, je pensais que j'arriverais à trouver la... Ok, génial. Le truc qui tombe carrément du ciel. C'est tout à fait acceptable. Ou pas. Non, je n'ai pas l'impression. Où est ce crétin ? Parce que je me souviens à peu près de... Oh, c'est vrai. Il fait son bruit. Je sais qu'il y a cette espèce de dernière zone. Quoique, c'est peut-être juste une sorte de fausse zone. Et le... Pour vous inciter à prendre l'autre porte. Je ne sais pas. C'est bizarre pour moi. Mais là-bas, je ne pense pas que ça va être beaucoup mieux. Parce que là-bas, c'est juste un cul-de-sac, non ? Oui, ça ressemble fortement à un cul-de-sac. Je déteste faire les sauts comme ça. Mais ça ne donne pas l'impression que Mario soit aussi loin. Même si c'est en vérité le cas, je crois, je pense, j'espère. Là-haut, on sait que ça mène juste à... L'ambi, donc ce n'est pas utile. En plus, j'étais allé boire s'il y avait quelque chose à ce côté-là. Ça aurait été bien aussi que si vous appuyez sur le bouton A, ça vous met directement sur Mario et c'est... Ça vous fiche tapée, quoi. Mais bon. Plutôt que de devoir à chaque fois changer pour Mario. Bon, enfin. Je pénaille. Non, je pense que ceci est le seul endroit qu'il me reste. Mais... La porte qui est derrière, ça ne sert à rien que j'y retourne puisque j'y suis déjà allé une fois et j'y ai récupéré l'orbe rouge. Donc logiquement, il y a quelque chose ici, mais... Mais il n'y a rien. C'est mon problème. Bon, alors, attendez. Est-ce qu'il faut que je me laisse tomber ? Non. Je crois qu'il y a un moment où il faut que vous vous laissiez tomber. Mais il y a lui qui m'énerve. Pas de réponse. On dirait que ça fait semblant. Pas de réponse. On dirait que ça fait semblant. Pas de réponse. On dirait que ça... J'essaye avec tous les persos pour voir si ça a une réponse. Je crois que je crée Yann Marche parce que l'objectif, c'est juste de... Non. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je rate ici ? Je me souvenais que ce monde pouvait avoir ses côtés lourdingues, mais je n'avais pas le souvenir que c'était à ce point. Il y a quelque chose que je rate, mais je ne sais pas quoi. Mais ça fait trop bizarre de se dire que cette porte ne sert absolument à rien. Mais à priori, oui, je veux dire, j'ai beau chercher, je ne vois rien. Je me souviens qu'il y a une zone où ça donne l'impression que vous ne pouvez pas... Ah. Par là. Le mystère est résolu. Mais bien entendu. Je le savais parfaitement. Et donc, dans cette zone-ci, nous devrions avoir... Voilà, vous voyez, sur la... Sur le côté. Luigi... Ouais, ok, c'est... Une pièce. Et un champignon. Bah, écoutez, je vais le prendre parce que j'ai besoin de manquer 5 PC. De toute façon, le gain de niveau me semble inévitable. Non, pas si longtemps que ça, parce que... Il me faut 160 000, je crois, et... J'en suis un peu à 152, donc... Ouais. J'ai vu un bloc, ouais, bon. Hum... Donc, tac, tac, tac. Et tac. Ici, vous devriez facilement deviner de quoi il s'agit, car c'est une... Super étoile. Et comme vous en doutez, ouais, je vais la laisser tomber. Parce que tout autant que la super étoile est cool, elle me donne la blinde d'expérience dont je ne veux pas. Et ce sont des nuages super lourdingues à naviguer. Oh, wow, c'était bizarre. Bah, les mecs, vous savez quoi ? Moi, je vais rester là, j'y suis très très bien. Je vais attendre que ma jauge se régénère et puis on va repartir. Après tout, nous avons du temps, non ? Voilà, je savais déjà 10 minutes. Heureusement que je me suis arrêté là où j'étais la dernière, quoi. Voilà. Bien entendu, normalement, c'est absolument pas compliqué. Vous vous contentez d'avancer en ligne droite. Et c'est déjà pas mal. Classique avant, est-ce qu'il y a quelque chose là-haut ? La réponse est non, mais ça vaut toujours le coup de regarder. Ou alors, je vais peut-être passer sur Mario avant de descendre. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose quand même. Oh, des toilettes. C'est simon bête, sont-elles parties ? Puis-je donc sortir en toute quiétude ? Bah, j'ai tué personne, donc non, mais oui. Mais d'abord, dites-moi qui vous êtes. Je suis Mario. Mario, ce nom est par trop ridicule. Vous êtes un monstre, c'est l'évidence même. Vous espérez qu'il va faire ouvrir cette porte pour le capturer ensuite. Quoi ? Ah, peut-être Peach, alors. Peach. Peach, ce nom est par trop. Il a pas de texte différent, il a juste... Ok, donc on va partir du principe que c'est... Ça sert à rien de tester Luigi. Papi B. Papi B, attendez, quelque chose ne colle point. Mais vous ne vous jouerez pas de moi un civil, je suppose, de l'en dessous. Vous n'espérez qu'il va vous faire ouvrir cette porte pour le capturer ensuite. Vous savez quoi, je vais quand même tester Luigi, parce qu'après tout, on en fait les trois premiers. Peut-être qu'ils ont raté, c'est rien que pour lui. Non. C'est tellement une bonne occasion ratée, pourquoi ? Bref, un monstre. Un monstre ? Mensonge que cela. Il n'est nul monstre qu'il soit à admettre en être un. Mais, un instant, cela signifie que vous ne soyez donc pas un monstre. Bien le bonjour, je suis Jaune B, êtes-vous là pour me sauver ? Il nous faut reconstruire le pont pour secourir Papi B, remettez-nous votre orbe. Votre orbe. Si vous ne le faites point, je ne clamerai bien aucune d'être qu'un pleutre. Filipe, par pitié, ne le divulguez point, je vais accéder à votre requête. Ce n'est pas nécessaire. Je n'aurai jamais dû fuir comme un croise. Laissez-moi vous racheter. Faites bien attention. Merci. Et maintenant, nous ne pouvons plus interagir avec cela, mais nous avons tous les orbes. Donc, on va pouvoir se casser d'ici. Se casser d'ici et maintenant, on va devoir faire tout le chemin dans l'autre sens. Mais. Après, peut-être que je me suis compliqué la vie. Peut-être pas. Peut-être pas. Normalement, ça, ce n'est pas un problème parce que vous êtes géant. Donc, vous passez d'une plateforme à l'autre sans la moindre difficulté. Mais dans mon cas, bien entendu, c'est légèrement plus compliqué. Parce qu'à l'inverse de Joby, je ne suis pas un croire. Je suis un crétin. La différence est subtile, mais néanmoins présente, propre et indéniable. Le coir est assez intelligent pour s'enfuir quand sa vie est en danger. Le crétin se complique la vie quand sa vie est en danger. Cependant, il faut noter que beaucoup plus de crétins sont des héros que des coirs. Je vais y arriver un jour à changer de personnage sans activer constamment cette bon sang de cochonnerie de bidule. Parfait. Plus qu'à retomber. On se trouve, Flormie. Et on va pouvoir en finir avec cette zone. Je pense avoir exploré acceptablement. Je dois admettre que je n'ai pas méga envie de vérifier tous les coins et recoins. J'ai déjà expliqué quel était mon point avec ce jeu. Et le... Ah mais non, Blamby, il est là-bas avec l'ascenseur. Bref. C'est qu'il ne récompense pas assez l'exploration. Je veux dire, si je cherche, je vais avoir de l'expérience, plus de pièces, des objets alors que mon inventaire est plein. Peut-être l'une ou l'autre carte. Donc, autrement dit... Je ne vais pas non plus me la jouer en mode, il n'y a rien d'utile à explorer. Mais ce n'est pas aussi sympathique que ça pourrait l'être. Et le problème, c'est que je commence à de plus en plus être dans une position trop inconfortable pour trop examiner toutes les choses. On va prendre Mario parce que ça reste Mario. Et on va prendre Transport pour accélérer très légèrement le mouvement parce que ça commence déjà à me crasser légèrement les petits peters. Un point infini, mais je veux que ça avance. Est-ce que j'ai de la place dans mon inventaire ? Deux, quatre, six, huit, onze. Onze ? Pourquoi onze ? Non, allez, je pense, j'en ai pas besoin, je pense. Oh, vous les avez tous. Dans ce cas, attendez-nous de reconstruire le pont. Montrez sur le pied d'estel et placez-y les trois ordres. A vos ordres, monsieur. Bravo ! Numéro un. Ah, non, je peux pas. Je voulais les montrer en 3D au cas où, parce que ça aurait pu être plutôt sympa, mais le jeu ne me permet pas. Mais au moins, vous pouvez voir pourquoi les trois ordres sont placés ainsi. Et parce que nous avons fusionné trois couleurs seulement, nous jouons à Tetris. Alors, je suis content d'être allé chercher trois couleurs totalement différentes pour avoir surtout du bleu. Et maintenant, nous avons un arc-en-ciel alors que nous n'avions que trois couleurs. Bon, je sais, le mec est blanc, mais bon, on va pouvoir s'il te plaît. Papi Bigou a un grave danger et nous sommes si fait face à l'ampleur de la menace. Vous devez nous aider au nom de tout ce qui est bel et bon dans l'eau de l'arbre. Euh... Ok. En fait, nous, on veut juste le cœur pur, mec, mais... Erreur, pas erreur. Héhéhéhé. Mais je vais quand même repasser en 2D parce que c'est plus simple. Ouais, mais il aura duré un temps suffisamment acceptable, je trouve. Un grand escalier. Il y a quelque chose sur la gauche, j'ai l'impression, peut-être sur la droite aussi. On ne bouge plus. Qu'est-ce que vous faites là ? On a détruit le pont pour tard. Ferme ton orifice buccal, monstre puard. Où est mon père ? Tu sais que te mettre à portée de l'or, ce n'est pas une très bonne idée. Si tu as osé lui faire le moindre mal, je ne ferai de toi qu'une bouchée. Tu sais même pas te battre. Grâce à la petite peste. Hé, les gars, débarrassez-moi de ça. Je suppose les vaincre, j'ai un roc glace et ce genre de choses, et une foudre, mais ça va me donner trop d'XP, s'il vous plaît, non. Tu devrais rentrer chez maman, fillette, parce que ça va chauffer. Elle essaye de rentrer chez papa. C'est horrible, ils sont trop nombreux, mais non. Soyez sans crainte. Je vais me charger de cette vermine. Vous. Mes forces me sont enfin revenus. Et maintenant, ces bêtes immondes vont recouvrer, récolter les fruits de ma colère. L'heure est grave, Brat Nambi. C'est ici que se joue notre survie. Êtes-vous prêts à vous battre pour pas pibiller pour l'au-delà ? Certes, oui ! Vous n'avez pas d'infanterie, les maîtres. Avez-vous peur de ces villes suppos de l'en-dessous ? Que nenni ! Ce sont les deux réponses que nous avions pour l'ascenseur, donc c'est assez drôle. Oh, on fait le malin avec sa petite armée, hein ? Batte un peu la mienne ! Vous êtes foutus ! C'est ça, l'envahisseur ! L'heure est venue, Légion Nambi, pour l'au-delà, pour Papi B, pour la liberté ! Chargé ! Nulle pitié ! Oh, waouh, c'était... Ouais. Et là, nous avons une grosse bastonne. Genre, oups, tout le monde est mort. Et vous pouvez voir, voilà, des Nambis qui tombent dans tous les sens. C'est... Pris. Et ici, nous pouvons avoir un os-peak ! Et il m'a 3D qui commence à me lâcher. Mais j'aurais bien aimé voir l'autre côté, maintenant. On va dire que c'était assez. Ben, y'a rien. Bon, ben voilà. Désolé, c'est pas ma faute s'ils cachent des choses juste après une scène plutôt... Plutôt sympa. Un truc de soin, mais je m'en fiche. Parce que j'ai tous mes PC. Je veux dire, c'est pas comme si j'en avais beaucoup de base. Non. Donc, on va... Bon, j'ai pas fait assez de choses pour... J'ai la crainte de me faire rouler dessus. Parce que le boss qui arrive est normalement plutôt facile. Mais normalement, vous êtes... Pas niveau... Je sais plus combien, mais genre 8. Oh, non ! Père, père ! Êtes-vous série sauf ? Phoebe, tu n'aurais pas pu venir. Fuis, je t'en supplie. Ouah ! Comme c'est touchant. Hé, c'est toi le chef de ces ignables monstres échappés de l'un dessous ? C'est un réel plaisir de vous rencontrer. Soyez-en sûr. On me nomme Glacyrex. J'ai une certaine renommée dans les recoins les plus sombres de l'un dessous. C'est lui le monstre qui était enfermé et qui a été libéré par un séisme. Ouais. Ils auraient peut-être dû réussir à distinguer un truc qui s'appelle Glacyrex d'une créature qui crache du feu. Mais tout va quoi. Oh, naïve encore, tu ne sais rien, n'est-ce pas ? Comme c'est pathétique. Que voulez-vous dire ? Je veux dire, très cher Phoebe, que le cœur pur... C'est toi ! Que... mais... que dites-vous là ? Le cœur pur a été dissimulé par un ingénieux stratégrème. Papi-B l'a transformé en Nimbie, une Nimbie qu'il prit pour fille. Ah, ce... cela n'est que mensonge. Père et Nernes. Comme c'est amusant. Tu crois que c'est par amour que Papi-B va aller sur toi ? Que... tu es fait mentir. Père, dites quelque chose. Phoebe ! Ce dieu fou sait mieux juger les péchés des autres que les siens. Ce ne peut être vrai. Phoebe, on verra ça plus tard. Nous devons mettre Papi-Bien en lieu sûr. Garde ta crise existentielle pour plus tard. Maintenant ! Très bien. C'est fort gentil à vous de m'avoir à mener le cœur pur. Avec lui, je serai un insigne. Un insigne, m'entendez-vous ? Maintenant, vous allez avoir l'honneur de perdre votre dernière vie contre moi. Et voici Glacyrex. C'est Glacyrex, ce monstre glacial qui s'est échappé de sa prison dehors-dessous. Mais c'est max 80. Attaque 4. Seule sa tête est vulnérable aux attaques. Pour la toucher, vous aurez besoin du super saut de Luigi. Ce qui le rend complètement ridicule. Le boss, j'entends. Ou l'aide de Lanceloin. Son aide frigorifique peut vous transformer en héros surgelés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien avec Papi-B et les Nimbis. Peut-être qu'il y a longtemps, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Effectivement ! Oui. Effectivement, allais-je dire, ce cher Glacyrex est plus ou moins basé selon toute vraisemblance. Est plus ou moins basé, a priori... Oh, ça c'est moche. Je pensais quand même que j'arriverais à pouvoir rebondir. Est-ce que je peux réussir à faire quoi que ce soit dans ce combat ? Il semblait être plus ou moins basé, donc allais-je dire, sur, sauf erreur de ma part, car je suis désolé, ma culture biblique est plutôt pourrie. Lucifer, lequel était à l'origine un des anges de Dieu, l'un des anges de Dieu, et il s'est un peu retrouvé à faire une rébellion contre celui-ci parce qu'il n'était pas trop content de comment les choses se déroulaient. Et ça, c'est pas mal fini pour lui. On va juste bouffer le saut d'âge champi pour le moment. Et on va faire une petite démonstration de pourquoi Luigi est vachement fort. Si vous êtes assez costaud, ses 80 PV peuvent fondre très très rapidement. Tout simplement parce que vous allez pouvoir utiliser le super saut de Luigi pour lui infliger des dégâts. Et là, vous avez pu voir, j'étais à moitié bloqué là-haut. Donc, si vous y prenez bien, vous pouvez rebondir à volonté sur sa tête. Et lui infliger des dégâts colossaux. Et il perd ses paillettes au fur et à mesure. Surtout qu'en plus, il utilise sans arrêt les mêmes attaques. Et il prend 8 à chaque coup. Cependant, il y a une faiblesse, c'est que Luigi a probablement le texte le plus pathétique de tous. Sur la scène qu'il y a après. Le tout petit truc. Donc, j'aimerais essayer de... J'allais dire, j'aimerais essayer d'avoir un peu de distance. Mais cette espèce d'imbécile de boss n'arrête pas de m'attaquer constamment. Il devrait être plus dangereux que ça. Mais les développeurs... 4... Il n'arrête pas de ramener des trucs. Ça commence vraiment à m'énerver. C'est surtout que je veux essayer de l'achever. Ah, il fait beaucoup trop mal. Avec un personnage autre que Luigi. Voilà, merci. Donc, si vous n'utilisez pas Luigi, il est vachement dur. Si vous utilisez Luigi, vous pouvez plus ou moins le bloquer dans une boucle infinie où il se contente juste de balancer son souffle glacé après chaque attaque. De sorte que vous répétez votre saut jusqu'à ce qu'il soit mort et c'est fini. Même à faible niveau comme moi, vous lui faites du douce de dégâts par saut si vous essayez de retomber sur sa tête après. Plus si vous arrivez à retomber en rebond. Donc, ouais, c'est... Soit il est super dur, soit il est super facile. Impossible. Comment ? Le vulgaire d'insectes. Comme vous, on t'y pue. Vous êtes valeureux. Vous avez sauvé notre royaume. Père, ce qu'a dit ce monstre n'était que mensonge, n'est-ce pas ? Vous aimez être assurément mes parents, n'est-ce pas ? Eh bien, Phibie. Phibie ! Mère ! Je n'ai pas eu de nouvelles de ton arrivée, alors j'ai couru jusqu'ici. Que se passe-t-il ? Mère, répondez-moi, père et vous. Êtes-vous vraiment mes parents ? Attends, une minute, pourquoi... Comment ? Je vous en supplie, mère. Dites-moi la vérité. Chibie, tu n'es pas notre enfant. C'est donc vrai ? Le cœur pur devait être protégé du mal à tout prix. Alors, papy, nous et moi, nous avons décidé de le transformer pour que personne ne le retrouve. Et je suis cette chose. Qu'est-ce que c'était ? Le cœur pur lutte pour recouvrer sa forme originelle. Je ressens la présence d'une personne digne de le posséder. Un héros, assurément. Donc, vous voulez dire que je suis faite pour Mario ? Il est mon prince. Quelle infamie. Il ne me correspond point. Je vous l'assure, je ne le souffrirai point. C'est pas trop Mario, là, maintenant. Fort bien, je me dois de reprendre ma forme originelle et de partir avec Mario. En es-tu sûr ? En reprendant cette forme, l'animbique connu sous le nom de Phoebe, ça sera d'exister. Certes. Où tu peux rester Phoebe et mourir avec tous les autres membres de l'univers dans une poignée de jour. J'imagine que l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. J'ai le sentiment d'avoir toujours su que ça allait arriver. Des souvenirs me reviennent. Je me souviens avoir été un cœur pur. Quel souvenir peut avoir un cœur pur ? Je veux dire, n'est-ce pas juste une sorte de masse de sentiments sans réelle sentience ? Bref. Et le monde serait détruit si je ne le faisais point, n'est-ce pas ? Il le faut. Un instant, pourquoi me justifierais-je auprès de vous ? Vous n'êtes point mon père, alors faites silence. Ouch. Comment ? Quand je repense à toutes les occasions où vous m'avez réprimandé, vous saviez pertinemment que mon temps, ce monde était compté. Pas forcément. La prophétie aurait pu se réaliser dans mille ans. Alors pourquoi ne m'avoir point laissé profiter de la vie ? Nenni, je n'ai eu droit qu'à un faux père autoritaire et à une fausse mère intransigeante. Comment pensez-vous me rendre la vie que vous m'avez si injustement dérobée ? Phoebe. Tu peux dire ce que tu veux de moi, mais ne parle point de la sorte à ta mère. Ton insolence prendra fin quand tu auras changé de forme, qu'attends-tu ? Oh, laissez-moi donc en paix, je le ferai bien assez tôt, ce sera un soulagement. Ce n'est qu'une ingratte ! Souviens-toi, j'avais toute une nuit à tes côtés. Ce n'est pas très impressionnant. Tenez cure de vos paroles. Rendez-moi donc le cadeau que vous avez acheté avec mes économies. Tu ne sais plus ce que tu dis, et ces économies, qui te les a tenées ? En nous, tu as menti pour les avoir, tu as rendu de devoir acheter des livres ou des tubes. Comment osez-vous me donner des leçons sur le mensonge ? Et si j'ai fait cela, ce n'était que pour vous faire plaisir ? Vous deux, vous n'êtes pas de vrais parents. Je... je vous ai... Ça suffit, Phoebe. C'est vrai, nous t'avons créé pour protéger le cœur pur. Mais Papineau et moi t'avons aimé comme notre propre fille, ça a été plus fort que nous. Nous voulions nous occuper de toi, te protéger, tu es devenu une partie de nous. Nous avons peut-être eu tort de te créer, et si tu en as souffert, nous sommes désolés. Oh, mère, nul besoin de vous excuser, ma tendre mère. Merci. Je sens que le cœur pur aspire à reprendre sa forme originelle au plus vite. Phoebe. Tipeee, prenez bien soin de ma forme véritable, et sauvez les mondes pour moi. Ceci est mon dernier souhait, et si vous ne le raisonnez point, vous serez bien cruels. Entendu. Père, mère, adieu. Phoebe. Oh, ma fille. A présent, va le héros de la prophétie. Nous vous remettons ce que nous avons de plus cher. Notre fille, le cœur pur. Ça roule, papi. Ok, d'accord, Bowser aussi a rien. J'aurais dû prendre Peach. Luigi, il dit okidoki. Donc, Peach, je suppose, doit avoir un texte un tout petit peu plus touchant que juste... Ok. Mais bon, et vous devez triompher, faites-moi la promesse. Je ne souffrirai point que quiconque ait encore à subir un tel chagrin. T'inquiète, papi, personne ne risque de détruire les mondes si Bowser est dans la place. Bon, bien, cela allège quelque peu mon tourment. Phoebe, l'heure est venue. Oh, papineau. Vous avez obtenu un cœur pur. Fin du chapitre. Héros, ma fille, voulait que vous sauviez tous les mondes. C'était sa dernière volonté. Les mots teintés de larmes de papibi raisonnèrent dans le calme retrouvé du temple. Tout à sa douleur, l'ARN ADS en retourna dans l'en dessous. Tout reposait maintenant sur Mario et ses amis, et le huitième cœur pur. Pour celui-ci, les nimbis avaient dû payer un lourd tribut. Était-ce en vain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada